Et bien bonjour à tous, aujourd'hui nous allons détailler donc comment fonctionne la syntaxe JSX qui est donc ce qu'on a ici, ça ressemble donc au HTML simplement, voilà c'est pour React et donc ça va nous permettre de faire certaines choses en plus. Donc là comme on peut le voir c'est assez similaire, on a bien une balise div comme d'habitude et ici on a notre composant navbar, à l'intérieur de div on a du texte et voilà. Donc première différence, on voit ici l'attribut classe, ici il est remplacé par class name mais sinon le fonctionnement est le même. Deuxième différence, donc voilà pourquoi est-ce que le JSX est bien différent du HTML ? Et bien tout simplement dans JSX on va pouvoir mettre des éléments dynamiques du javascript directement. Par exemple si on a du HTML classique, on va créer ici un nouveau div. Donc dans JSX tout doit être réuni dans une seule et même grande balise, donc voilà. Donc là tout est bien dans le div ici parent. Donc je disais ici ça va être notre bac à sable, on va pouvoir s'amuser ici. D'ailleurs si vous appréciez la vidéo, laissez un j'aime pour nous soutenir, activez les notifications de la chaîne pour être prévenu lors des prochains lives. Donc si jamais en HTML classique on met par exemple 1 plus 1, là on voit bien on a juste du texte. Maintenant en JSX, les éléments dynamiques on va venir les mettre entre accolades. Et maintenant entre accolades et reconnaît donc qu'on parle pas ici d'HTML, donc de texte brut, mais bien de javascript. On a donc un élément dynamique, cette fois-ci il va nous mettre deux. Si on enlève les accolades on a juste de l'HTML simple, juste du texte 1 plus 1. En revanche si on rajoute les accolades, on lui indique que c'est du javascript. Et au javascript 1 plus 1 c'est pas du texte. Bon si on met ça en chaîne de caractère, il va aussi nous mettre 1 plus 1. Mais voilà si on met ça comme ça, il reconnaît bien qu'on a le type number, qu'on a ici une opération et il nous met à la place le résultat de ça, donc 2. Donc vous voyez avec les accolades on va pouvoir glisser tout plein d'éléments dynamiques. Donc c'est ça la force de JSX et c'est ce qui le différencie de l'HTML. Donc ensuite imaginons qu'ici on crée ce qu'on appelle un state. On va détailler dans une prochaine vidéo ce que c'est plus précisément. Mais ici on a une variable number à laquelle on va attribuer une valeur. Par défaut la valeur de number ce sera 0. Ici donc imaginons qu'on remette number. On a bien d'abord notre texte HTML brut. Encore une fois Ustate, retenez juste ici qu'on a une variable number qui vaut 0. C'est comme si on avait mis const number égale 0. Retenez juste ça pour l'instant. Si vous n'avez pas encore vu à quoi ressemble Ustate, on détaillera ça plus tard. Mais là on a juste number qui contient 0. Donc là en mettant number dans notre div sandbox, on a juste le texte qui s'affiche ici. Maintenant si on rajoute les accolades, donc on indique que c'est du javascript. Et en javascript number, il reconnaît bien que c'est une variable qui existe, qui a été définie plus tôt. Et en l'occurrence, elle a une valeur et va nous la mettre, c'est 0. Donc ces fameuses accolades, elles vont nous permettre de mettre des éléments dynamiques comme on l'a vu. Donc soit des nombres, le résultat d'une opération ou la valeur de variable tout simplement. Et ça c'est intéressant. Et maintenant on va clairement rajouter une fonctionnalité en plus. C'est qu'on va faire en sorte de mettre un bouton qui va pouvoir modifier la valeur de number. Qui reste donc cet élément dynamique parce qu'on a mis entre accolades. Et qui reste donc une variable qui pour l'instant vaut 0. Mais pour le state, on va pouvoir modifier sa valeur. Encore une fois, on détaillera plus tard comment fonctionne le useState. Mais en tout cas, ça va nous permettre d'éviter les getElementById, toutes ces choses là qu'on utilisait avant. On va pouvoir utiliser simplement useState à la place. Et ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Donc imaginons, on a un bouton ici, on va mettre à l'intérieur, incrémenter. Bon ici, on s'en fiche du style. Et là on va rajouter onClick. Oui donc aussi les noms des attributs. Si on a plusieurs mots, ils sont écrits en camelcase. Donc c'est à dire qu'à chaque mot, on a une majuscule au début. Sauf sur le premier mot. Si c'était à la place onMouseClick. Et bien dans ce cas, mouse, ça aurait pris une majuscule aussi. Donc voilà, simplement quand c'est un attribut qui fait plusieurs mots. En HTML classique, c'était juste onClick comme ça. Mais en JSX, en général, on va retrouver une majuscule ici. Mais de toute façon, vous ne prenez pas la tête avec ça. Parce qu'ici, si on met onClick ici, on voit qu'il nous le propose. Donc ce n'est pas un souci. Si on oublie ça, ce n'est pas grave. Mais voilà, il y a souvent des majuscules sur le deuxième mot, etc. Donc onClick. Et là, on va mettre une fonction. La fonction, encore une fois, on ne détaille pas trop comment ça se passe. Mais en gros, la fonction que je vais utiliser, c'est cette number qui va nous permettre de modifier la valeur de number. Et en l'occurrence, on va dire que la nouvelle valeur de number, c'est la valeur actuelle, plus 1. Donc après, le plus, plus, ça ne passait pas. On va devoir écrire plus 1, mais le principal même. Donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est que quand on clique sur le bouton incrémenter, on ajoute plus 1 à number. Donc ici, on peut essayer. Voilà. Donc pour résumer, avec JSX, on a certains noms d'attributs qui sont un petit peu modifiés. Mais sinon, ça fonctionne pareil. Simplement, on va pouvoir ajouter des éléments dynamiques. Entre collades. Donc des opérations, des variables, c'est surtout ça qu'on va utiliser, les fameux states, qui sont au final des variables. On va très vite avoir une nouvelle vidéo concernant ce sujet. Donc tout ce qu'il faut retenir, c'est que dans JSX, on peut mettre des éléments dynamiques entre collades. Sinon, c'est à peu près comme l'HTML.